C'est un point de repère pour beaucoup d'automobilistes, mais il pourrait disparaître. La tour de Famen au bord de la National 4 tombe en ruine. Depuis décembre 2006, elle est déjà sécurisée au moyen d'un filet, mais cinq ans après, le dispositif semble un peu dépassé. Philippe Dourthe, Xavier Preya. Illustration des réalisations architecturales mégalomanes en vogue au début des années 70, la tour de la Famen est à l'abandon. Autrefois restaurant fort couru, l'édifice haut de 75 mètres est victime d'un manque d'entretien et des oeuvres du temps. Il y a cinq ans, son dernier propriétaire connu a fait poser un filet de sécurité, mais depuis lors, ce Hollandais est aux abonnés absents et la sécurité est à nouveau menacée, tant pour les restaurants situés au pied de la tour que pour les usagers de la National 4. Nous avons sommé le propriétaire hollandais de faire le nécessaire rapidement pour essayer de retirer tout ce qui présente un danger, c'est-à-dire les carreaux, etc. Alors que fait le propriétaire ? La Maxime s'élève, courage, fuyons, fuyons, et elle essaye de le vendre. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont amateurs. Face au prix d'achat, 300 000 euros, à l'investissement pour réhabiliter le bien et la faible rentabilité des loyers payés par les opérateurs de téléphonie mobile pour placer leurs antennes, les amateurs font vite demi-tour, sauf un acheteur potentiel récemment sorti du bois avec un projet. Ce sera une toute nouvelle enveloppe qui va se faire tout autour du haut de la tour de la Famen, bien isolé parce que ce sera probablement des appartements. Mais à marche ce symbole d'un autre temps, les autorités locales et d'autres voudraient le voir disparaître du paysage. Moi je suis de ceux qui préfèreraient la voir à terre, donc nous attendrons la fin pour prendre notre décision en 2012, mais pour moi c'est une esthétique, c'est pas beau. Un règlement communal spécifique prévoit que si la tour n'est pas réhabilitée pour 2012, tous les recours légaux pourront être engagés à l'encontre du propriétaire et notamment la démolir.